Le train pour Varsovie Après avoir écrit le premier, qui est l'histoire d'une jeune américaine qui vit une histoire d'amour avec un juif viennois beaucoup plus âgé, un écrivain. Elle est américaine, née après-guerre, c'est l'histoire de leur amour et toutes les histoires qu'il lui raconte de comment il a survécu la guerre en Europe. Il était de Vienne, il était à Amsterdam quand il avait 11 ans et il a survécu la guerre à Amsterdam. Et pour le premier roman, je voulais rester parce que ce n'est pas ça qui me fascine, la guerre et le sort des juifs pendant la guerre, et comment les gens ont réagi dans ces situations impossibles. Alors je cherchais pendant assez longtemps pour trouver le sujet du deuxième. Je savais que ce serait pendant la guerre, mais je ne savais pas exactement quel aspect je voulais traiter. Alors un jour, j'étais en train de lire un roman qui s'appelle Caput de Cosio Malaparte, qui était un diplomate italien, qui était à Varsovie pendant la guerre. Et dans ce roman, il écrit une scène extraordinaire où Hans Frank, le gouverneur général de la Pologne, invite les nazis de haut rang et leur femme à dîner. Il y a une femme allemande qui commence à parler de sa visite au ghetto pendant l'après-midi. Et elle dit, oh mais c'est quand même incroyable, la façon dont les mères juives traitent leurs enfants. Alors j'ai vu des enfants en haillant, sans dents, sans chaussures, ils crèvent de faim. On ne verrait jamais les enfants allemands comme ça. Les enfants allemands sont propres, ils ont des jouets. Jamais une mère allemande se comporterait comme ça, etc. Alors évidemment c'était grotesque, surréel, on ne sait pas si ça s'est mal apporté à vraiment assister à ce dîner ou pas. C'est bien possible parce que les choses étaient grotesques et surréelles à cette époque. Et là, je me suis dit, ça m'intéresse cette histoire du ghetto. J'avais déjà lu pas mal sur le ghetto parce que c'est un sujet qui me passionne depuis toujours, depuis que je suis enfant. Et j'ai commencé à lire encore plus sur le ghetto de Versoilles. Et à un certain moment, je me suis dit, c'est ça que je vais faire. C'est le sujet qui me passionne. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé pour écrire sur cette période ? C'est juste d'être tombé sur cet ouvrage ou c'est quelque chose de récurrent pour vous ? C'est quelque chose de récurrent. C'est une période qui m'obsède dans un certain sens. Quand j'ai grandi dans un petit village au nord de New York, une demi-heure au nord de New York, on appelle ça la banlieue, chez nous c'est pas la même chose, mais... Et à ce moment-là, personne ne parlait de l'Holocauste. C'était un peu un tabou. On n'en parlait pas, on n'étudiait pas à l'école, dans la famille, personne ne disait rien. Personne ne parlait de ce sujet. Et un jour, je suis tombée, quand j'étais très jeune, sur le dernier déjuste. Et j'ai commencé à lire. J'ai compris les mots, mais je n'ai pas pu comprendre. Je pense que j'avais 11 ans. Je n'ai pas pu comprendre le sens. C'était trop. Mais j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui s'est passé en Europe à cette époque. Et j'ai commencé à lire sur l'Holocauste. Mes parents me disaient, « Oh, mais pourquoi tu lis des choses pareilles ? » Ce sont des horreurs, tu ne vois pas. Mais ça m'a toujours intéressée. Il y a aussi des similitudes entre Joseph Kruger et Jacha Kroll, notamment sur l'écriture, sur les femmes également. Je me suis posé la question, s'agit-il du même personnage ? Oui, ce n'est pas le même personnage, mais c'est inspiré par le même personnage. C'est quelqu'un que j'ai connu et qui a survécu la guerre. Et j'étais fascinée. En tant qu'Américaine, pour moi, c'était tout à fait autre chose de voir une personne qui a survécu la guerre, qui avait une ironie, un cynisme, cynisme, qui était pessimiste, qui avait une vue tout à fait pessimiste sur la nature humaine, qui a tue vue, on peut dire. Et ça m'a beaucoup intéressée. Et j'étais fascinée par quelqu'un qui a vécu une vie pareille et qui avait un tempérament et une personnalité qui était quelque chose que je ne connaissais pas avant. Donc il a inspiré le premier personnage, dans « Dernier refuge avant la nuit », et également Jacha dans « Le train pour voir ce vide ». Ce n'est pas le même personnage, mais c'est inspiré par le même personnage. Mais non seulement ils sont pessimistes et ironiques, mais en même temps, ils savent vivre. C'est-à-dire qu'ils ont gardé cette idée qu'on ne sait pas si on sera là le lendemain ou pas, et il faut vivre. Le retour aux sources soit de nature à exorciser les fantômes du passé dans un pays à tradition antisémite. Comme on voit pendant le livre, quand ils arrivent à Varsovie, quand lui, Jacha, quand il donne sa lecture, on voit la réaction des Polonais. Et on peut dire, peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas changé. Mais je pense que ce voyage, qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont eu l'idée de revenir à Varsovie, c'est à cause du fait qu'un jour, à Londres, Jacha reçoit une lettre de la Pologne, quarante ans plus tard, et il se dit, ça ne peut pas être... On n'a pas de nouvelles de la Pologne, depuis quarante ans, ça ne peut être que de mauvaises nouvelles. Il ne veut même pas ouvrir, mais c'est elle qui a la nostalgie de sa jeunesse qui veut ouvrir. Et il ne veut pas... Quand il voit que c'est une invitation de la maison des écrivains à Varsovie, de venir au mois de décembre, donner une lecture là-bas, il ne dit jamais de la vie, je ne lui mettrai jamais les pieds là-bas. Tandis qu'elle, elle a cette nostalgie pour sa jeunesse d'avant-guerre, et même si elle sait très bien ce qui s'est passé pendant la guerre, que non seulement le ghetto a été rasé, brûlé, bombardé, mais la ville de Varsovie aussi, quand même, elle rêve toujours, malgré ce qu'elle sait, de revenir là-bas. Et je pense que... Donc, c'est par cette... cette déos ex machina qui est arrivée, cette lettre, qui revient à Varsovie, et comme vous le savez, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas, et je pense que c'était peut-être nécessaire qu'ils reviennent vers leur passé. Alors, au-delà de l'admiration de Lilka pour Jasha, comment comprendre la constance de l'amour de Lilka pour lui, qui l'a trompé à maintes reprises ? C'est ce qu'on comprend à travers ce qu'elle dit. Oui. Mais je pense que c'est une vraie histoire d'amour, et c'est un couple qui s'aime beaucoup, et aussi, il y a toujours une attirance sensuelle entre les deux, depuis toujours. Et aussi, comme ils disent dans le livre, il n'y a que toi qui peux comprendre ce qu'on a vécu. Personne d'autre ne peut comprendre. Et même maintenant à Londres, ils se parlent en polonais, ils habitent une espèce de huis clos à Londres, et c'est une histoire d'amour où les deux sont un peu fusionnés, et ils ont l'impression, et peut-être qu'ils ont raison, que personne d'autre ne peut comprendre. La structure de ce roman est constituée de petits paragraphes où le présent et le passé s'entremêlent, avec des descriptions simples, accompagnées de forts ressentis. Cet effet de style accentue l'efficacité du récit. Cet effet que l'on retrouve également dans votre premier ouvrage. Comment vous est venue l'idée d'écrire ainsi ? Parce que j'écris d'une façon assez dense, c'est-à-dire que je mets l'essentiel et je coupe ce qu'il y a autour. Et comme ça, je voulais non seulement que ça soit séparé un peu pour qu'on puisse recevoir dans un certain sens, mais aussi j'aimais l'idée d'un dialogue entre les deux. Entre les deux, et ça change d'un moment à l'autre. Et aussi, c'est un dialogue, dans un certain sens, entre le passé et le présent, qui existe toujours, qui est toujours là. Les deux sont même mêlés tout le temps. Et je pense que chez les gens, c'est comme ça, que chez nous tous, même si on n'a pas survécu au ghetto de Varsovie, il y a toujours le passé et le présent qui se mêlent. Comment qualifiez-vous votre roman d'optimiste, de nostalgique ou de réaliste ? Ça, c'est difficile à dire. Ça, c'est difficile à dire. Pour moi, l'essentiel, ce sont les histoires. Je pense que les histoires que les gens se racontent, et même les histoires qu'on se raconte à soi-même, ça m'intéresse beaucoup, et je pense que c'est l'essentiel. Les histoires qu'on se raconte. Une question un peu plus philosophique, pour finir. Survivre à la guerre a créé un autre traumatisme chez ces rescapés de la guerre, celui de l'incompréhension que leurs compatriotes qui ont partagé leur vie ont pu attenter à leur jour. Ce qui ouvre, selon moi, le débat sur les racines. Après avoir vécu l'enfer et le rejet de ces racines, comment avance-t-on dans la vie, sachant que l'appartenance à un groupe est primordiale ? Je pense que c'est très, très compliqué. Une des choses que Lilka a dit, c'est qu'elle ne peut pas comprendre comment les personnes qu'elle a connues quand elle était enfant, avec qui elle était à l'école, comment c'est possible, et les gens qu'elle pensait être ses amis, comment c'est possible qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait. Il n'y a pas de réponse, on ne sait pas. C'est une des plus grandes questions de notre existence. Comment les gens sont capables de faire des choses pareilles ? Et évidemment, tous les deux, ils se protègent parce qu'ils sont conscients que ça continue. Et bien, ils voient, en retournant à Varsovie, que peut-être les choses n'ont pas changé. N'ont pas changé. Et en même temps, du coup, ils sont déracinés. Complètement déracinés. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur pays, leur langue, leur famille, tout. Parce que Lilka a dit bien dans le roman, oui, moi je suis à Londres, mais bon, voilà. Oui, mais oui, parce qu'on n'a pas de vraies racines là-bas. Et je pense que pour tous les rescapés, tous les survivants de la guerre, c'est dans une certaine sorte une grande nostalgie pour le passé. Parce que Lilka a beaucoup aimé Varsovie. Elle était chez elle, elle pensait qu'elle était chez elle. Elle a aimé Varsovie. Elle trouvait la ville la plus merveilleuse. Et il y a toujours cette nostalgie, même si on sait ce qui s'est passé, même s'il y a beaucoup d'ambivalence, beaucoup d'émotions. Je pense qu'il reste quelque part le rêve qu'on peut revenir, même si on sait qu'on ne peut pas. Un fantasme. Tout à fait. Merci beaucoup Gwen. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501